Dans le cadre du Festimé, à Biodos, le public avait pu découvrir les frères Kohl et leur spectacle de jonglage percutant. C'est né il y a une petite dizaine d'années dans la maison familiale, parce qu'on est vraiment trois frères, Stéphane, Cyril et Clément. Et voilà, Clément prenait des cours de batterie, moi j'étais plutôt jongleur, Cyril était plutôt rien du tout et en fait on s'est dit pourquoi pas créer quelque chose ensemble en mélangeant nos arts respectifs, c'est-à-dire la batterie, la jonglerie et créer des concepts. C'était notre maître mot, créer des choses qu'on n'avait pas forcément vues jusqu'à présent. En effet, doté d'une imagination sans limite, le trio ne s'arrête pas aux quilles de jonglage et à la batterie, et fait entrer en scène bien d'autres instruments et objets insolites. Cyril savait jouer de la flûte, de la cornemuse, moi je commençais à toucher un peu à la guitare, du coup on s'est rendu compte qu'avoir une multitude d'instruments ça créait quelque chose d'intéressant, comme ça on pouvait passer par plein d'univers sonores différents, et puis ça enrichissait vachement le spectacle aussi, donc voilà, c'était pas forcément réfléchi, mais on s'est inspiré de ce qu'on savait faire un peu chacun. Voilà, c'est parti comme ça. Un spectacle sans paroles qui laisse place à l'instrumental et à la comédie des trois frères, de quoi être compris par le monde entier. En fait, à la base on n'est pas comédien, donc on est surtout musicien et jongleur, donc l'idée est tout naturellement venue de faire un spectacle muet, parce qu'on peut faire passer beaucoup de choses aussi à travers la mise en scène, justement l'expérience et le vécu qu'on a sur scène entre frangins, justement, toutes ces relations-là qu'on peut développer, il n'y a pas besoin de paroles parce qu'on se fait mieux comprendre en musique qu'en parlant. Merci Biodos, et puis peut-être qu'on repassera dans le coin, guettez les réseaux sociaux d'ici août, il y aura la prochaine saison qui sera diffusée sur internet, voilà les dates où on sera l'année prochaine.